Muriel Pény vient tout juste d'aménager dans son nouvel appartement situé dans le Havre de Val-David. J'aime ça dans le nord, j'aime ça être avec la nature en arrière, et puis il y a beaucoup de monde que je connais. Le Havre de Val-David a été inauguré à la fin du mois d'août. Cette résidence pour personnes âgées en légère perte d'autonomie était attendue dans la municipalité. D'autant plus que nos personnes âgées, quand elles ne pouvaient plus rester à la maison, s'en allaient à Sainte-Agathe, Sainte-Adèle, Saint-Jérôme, pour avoir des services qui étaient plus adaptés à leurs besoins. Parce qu'ici, on a beaucoup de propriétaires, moins de locataires peut-être, puis quand la maison, ça devient trop lourd à entretenir et tout, les gens étaient obligés de s'exiler. Ça fait 20 ans que je demeure jusqu'à l'autre bâtisse en arrière de moi, et puis j'étais toujours heureuse. Mais là, ici, ils vont avoir un ascenseur, puis à 81 ans, ça va me faire du bien. C'est difficile avec les escaliers dans le moment. Cette résidence de 26 logements est un projet de la communauté. En 2008, un groupe de citoyens s'est mobilisé pour démarrer le projet. Le gouvernement du Québec a accordé des subventions qui totalisent plus de 2 millions de dollars, et Val-David a investi près de 500 000 $ dans cette réalisation. 13 de ces logements sont subventionnés par la SHQ. Ce qui signifie que des ménages à faible revenu pourront bénéficier d'un logement abordable. Le prix sera fixé selon leurs moyens. Il y a quelques logements, mais pour Alloyer-Modic, l'Office municipal d'habitation, il y a quand même des logements qui sont là, mais 14 logements, c'est quand même pas beaucoup. Il reste encore 5 logements alloués dans cette résidence de Val-David. À Saint-Adèle, des logements abordables sont également en construction. Cette fois-ci, le projet s'adresse aux familles. Pas moins de 40 nouveaux logements seront disponibles sur la rue Blondin. Ça va nous permettre d'avoir peut-être des jeunes familles qui vont pouvoir venir s'installer dans Saint-Adèle. Les logements abordables, c'est sûr que dans Saint-Adèle, il y a des logements, il y en a beaucoup, mais abordables, c'est un peu plus rare. Les 4,5 seront alloués pour 680 $ par mois et les 5,5 pour 760 $. Certains logements, 8 d'entre eux, seront subventionnés par la SHQ et le prix sera fixé selon les revenus des résidents. Pour réaliser le projet, le gouvernement du Québec a accordé une subvention de près de 3 millions de dollars. L'accessibilité des loyers est un enjeu important dans les Laurentides depuis plusieurs années. Même si on a marqué beaucoup de points dans les 5-10 dernières années, parce que vous avez vu la construction à Saint-Sauveur, la construction à Val-Morin, à Saint-Agathe, il y en a eu un petit peu partout sur le territoire, même dans l'Annaudière, parce que nous avons des municipalités dans l'Annaudière, à Saint-Donat. Oui, il y a beaucoup de projets qui ont vu le jour. La région des Laurentides est une destination touristique très populaire. C'est ce qui expliquerait les prix élevés des loyers. Quand c'est touristique, les gens louent à la fin de semaine, je loue au mois. Ça fait enchérir les coûts des loyers. Les places où ce n'est pas touristique, les loyers sont plus à la baisse. Nous autres ici, c'est élevé. Si on prend notre ville voisine, qui est Saint-Sauveur, je pense que c'est encore pire. Ce n'est pas abordable. Je pense que ça va être un plus pour Saint-Odèle. L'Île Laurentide, c'est tout à fait particulier. Vous savez comme moi qu'il y a une croissance démographique fulgurante dans l'Île Laurentide. Il y a des gens qui partent de la première couronne autour de Montréal pour venir s'établir dans l'Île Laurentide en pensant que ça va être moins cher. Mais écoutez, plus il y a de la demande, vous savez, plus à un moment donné, ça a de l'influence sur les coûts. La livraison des logements est prévue pour le mois de mai et les familles intéressées ont jusqu'au 15 octobre pour soumettre leur candidature. Les formulaires sont disponibles sur le site web d'Interloge, le gestionnaire du projet de Saint-Odèle. Au début du mois de septembre, les députés péquistes des Laurentides ont fait leur bilan de la première année du gouvernement Marois. Ils jugent que les 12 derniers mois ont été marqués par l'écoute, le courage et la détermination. Selon eux, parmi toutes les initiatives prises au cours de la dernière année, plusieurs d'entre elles ont eu des impacts positifs sur la région des Laurentides. Lors de la dernière campagne électorale, je me souviens qu'avec les collègues, on avait 22 engagements qui avaient été pris envers les citoyens de la région des Laurentides, à part des engagements individuels. Et on avait dit que l'engagement numéro un, c'était celui de l'iniquité en santé. Parce que la région des Laurentides, c'est celle qui croit le plus rapidement à travers tout le Québec. Et malheureusement, le financement ne suit pas. Et on a été très, très heureux ce printemps de livrer la marchandise. Parce que d'un seul coup, dans une seule année, on a fait passer l'iniquité de 58,6 à 41 millions de dollars. Alors, c'est 27 % d'un coup. C'est un investissement majeur pour essayer d'avoir plus de services pour des enfants qui ont des troubles d'envahissement, pour du soin à domicile, pour des opérations plus rapides, pour moins de temps d'attente. Alors, ça, c'est un engagement pour nous qui était fondamental. Mme Marois avait pris l'engagement, on avait fait la promesse en campagne électorale. Elle est venue sur place et on a livré la marchandise. À part d'autres annonces multiples, comme vous avez entendu tantôt, que ce soit le 212 lit pour les foyers de personnes âgées, la santé mentale et autres choses. Les élèves de la sixième année auront droit à des ateliers pour prévenir la consommation de drogue. L'an dernier, le projet est en rodage et cette année, le programme sera offert dans toutes les écoles primaires de la Commission scolaire des Laurentides. Divers organismes, comme la Direction de la santé publique des Laurentides et la Sûreté du Québec ont participé à l'élaboration du programme. Premièrement, on fait les ateliers en prévention des dépendances parce qu'on pense que travailler en amont, on s'épargne beaucoup de travail en aval. Donc, préparer les jeunes. On sait que les jeunes, au secondaire, il y a de la consommation. Donc, c'est sûr que plus on les prend jeunes, meilleure de nos chansons. Et ce qu'on tend à faire, c'est vraiment de retarder. On espère retarder les premières consommations. Donc, on commence les ateliers en sixième année. On va même en avoir en cinquième année. Et c'est sûr qu'on a un continuum de services qui va aller aussi. On donne des services au secondaire. Des ateliers sont offerts au secondaire. Mais le but de l'exercice, c'est vraiment de retarder la première consommation ou de faire de la prévention, comme je disais en amont, pour avoir moins d'ouvrages en aval. Concrètement, ça ressemble à quoi, les ateliers? En fait, on a au primaire, en sixième année du primaire, ce qu'on lance aujourd'hui, c'est cinq ateliers de 60 minutes. On aborde les thèmes le corps humain, le cerveau en changement, l'influence des amis, la publicité, la consommation responsable et les émotions. Donc, ce qu'on a à faire, c'est d'aller développer des compétences à travers ces ateliers-là, comme l'affirmation de soi, exprimer ses émotions, comment les gérer, ses émotions, la résistance au père, faire des choix critiques aussi. Quand on parle de publicité, on veut allumer une petite lumière et que les jeunes soient capables de faire des choix critiques. Les festivités et des plaisirs d'automne ont débuté la fin de semaine dernière à Saint-Adolphe-d'Hourde. Plusieurs activités sont encore au menu pour les deux prochaines fins de semaine. La remontée mécanique du Mont-Avalanche est en fonction et les différents sentiers du Centre plein air sont ouverts pour les randonnées pédestres et le vélo de montagne. Une exposition de photos est également érigée sous un chapiteau au parc Adolphe-Jaudouin. Plusieurs autres municipalités de la région ont également leur Festival des couleurs. Pour connaître la liste complète des activités de votre localité, il suffit de se rendre sur le site Web de votre ville. Quels sont les impacts du Festival des couleurs? Les impacts, les gens arrivent ici, sont toujours... On ne passe pas par Saint-Adolphe, on vient à Saint-Adolphe. Alors il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup Saint-Adolphe. Quand ils arrivent, wow, c'est donc bien beau. On a vraiment des richesses avec le lac Saint-Joseph. On a une pente de ski, l'église, tout ça. On a vraiment des beaux attraits touristiques à Saint-Adolphe. Vous voyez les retombées économiques du festival? Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois au festival qui reviennent pour notre carnaval d'hiver. Et certains même achètent un chalet ou pourquoi pas une maison dans notre belle municipalité. La Société d'aide au développement des collectivités des Laurentides a tenu une plantation d'arbres le 10 septembre dernier à Saint-Adèle dans le nouveau parc Claude-Henri-Grignan. Ce geste symbolique est une façon de compenser l'émission des gaz à effet de serre des employés et des participants aux différentes activités organisées par la SADC des Laurentides au cours de la dernière année. C'est l'entreprise CO2 Environnement de Lorraine qui a été mandatée pour planter 119 arbres sur le territoire des Laurentides. Les gaz à effet de serre qu'on a émis durant l'année, ça représente 16,68 tonnes de CO2 équivalents. Et tout ça ensemble, pour compenser tout ça, il faudrait planter 119 arbres. Ça, c'est le travail de CO2 Environnement qu'ils vont faire. Nous, aujourd'hui, on le fait symboliquement, on en plante six. Donc, on plante aujourd'hui des érables et des chênes. Ce qui est compensé, c'est quand vous venez à nos événements, peu importe les événements souper-bénéfices, concours québécois en entrepreneuriat, les rendez-vous durables, nos petites formations, tout ça, les participants viennent en voiture, évidemment. Et quand les gens viennent, on demande d'où ils viennent, d'où ils vont retourner. Donc, on calcule la distance en climat qu'ils ont fait et on compense les gaz à effet de serre émis par ces transports-là. Et on compense aussi tous les transports corporatifs. Comme, par exemple, moi, je vais voir des entreprises. Donc, aller-retour, je calcule le kilométrage. Et à chaque année, on fait le gros décompte, si on veut, de tous ces kilomètres-là. Et ça nous donne un chiffre, donc le chiffre que je vous ai donné tantôt. Merci. Merci.